bien bonjour à toi bienvenue dans la revue de presse de l'université de la présence université de la présence qui est un espace dédié à implémenter la présence au quotidien pour en découvrir à la fois la puissance la résilience et tous les bonheurs qui peut en résulter et c'est sous forme d'une chaîne youtube de séminaires en ligne et en présentiel d'une communauté donc tu trouveras toutes les informations dans le commentaire ci dessous pour avoir le lien de l'université de la présence mais pour aujourd'hui je vais donc partager un nouveau livre un nouveau livre par rapport à dimanche précédent donc j'ai choisi cette semaine le livre de eric emmanuel schmidt la nuit de feu donc eric emmanuel schmidt c'est à la fois un écrivain un auteur c'est un réalisateur un comédien et qui a vécu une expérience initiatique dans le désert dont il a mis 25 ans à parler a osé exprimer comment il avait rencontré l'éveil la foi en une nuit où il s'est perdu au fin fond du désert et là c'est de la chance que cet auteur est donc un écrivain et que c'est à la fois super bien écrit et également un hommage un hommage aux nomades un hommage au peuple berbère et un hommage aussi à cet éveil à la foi au fait qu'on est soutenu par vraiment une source bien plus grande que nous qui lui a permis de transformer ses angoisses en joie ses colères en paix et un retournement de conscience comme on en a souvent entendu parler par différentes personnes qui ont vécu ça et j'ai trouvé que c'était très bien écrit je vais te proposer quelques extraits pour commencer ils parlent de l'hospitalité dans le désert en parlant de sa propre culture l'hospitalité m'a toujours déconcerté car j'ai grandi à lyon une métropole frileuse recroquevillée où l'on ne reçoit un camarade qu'après des mois voire des années d'examens scrupuleux l'introduire en son foyer consiste à lui décerner un diplôme signifiant fréquentable dépourvu d'informations moussa lui s'enchantait de nous accueillir et nous ouvrait spontanément sa porte d'autant plus spontanément que sa maison n'en partait pas petit clin d'oeil à cette hospitalité si merveilleuse de nos amis d'afrique du nord et moi qui suis allé plusieurs fois dans le désert qui accompagnait aussi des groupes dans le désert ça touche mon coeur de me rappeler cette hospitalité qui est si loin de nos conventions occidentales alors ensuite en fait son aventure elle va lui arriver parce qu'elle va se perdre dans le désert et donc nous partage son voyage il arrive il découvre donc ce peuple et puis ensuite le responsable de l'expédition lui explique des consignes et là il dit à l'issue des règles qui seraient musiques qui se résumaient à emboîtez moi le pas et restez rassemblés donald nous décrivit notre circuit je l'écoutais moins encore quand on me détaille un emploi du temps j'ai le sentiment d'entrer en captivité de ne respirer que pour remplir les cases et valider le schéma je cesse d'exister pire si on m'annonce comment l'expérience se clôture je peux y renoncer aujourd'hui avec le recul je regrette de ne pas avoir prêté attention aux informations de donald la suite du voyage allait établir à quel point il avait raison à quel point j'avais tort une preuve qui faillit me coûter la vie mais n'accélérons pas le récit donc c'est dans le désert algérien qui a priori présente des collines des montagnes dans lequel il va se perdre ultérieurement et puis il nous décrit donc le chef de la caravane celui qui les accompagne et pareil c'est un magnifique hommage avec une belle écriture à ce peuple du désert abeille gourre était beau et lancé magistralement vêtue de la indigo la tête sainte d'un chèche blanc ses traits avaient été dessinés avec précision et distinction par la main inspirée de la nature profil d'aigle lèvre nette iris perçant l'ensemble gravé sur une peau d'un brin calciné royal de porc il se tenait au centre de notre équipe pas gêné de capter notre attention mon coeur s'emballa il ne s'agissait il ne s'agissait ni d'un coup de foudre amoureux ni d'un coup de foudre amical mais d'un coup de foudre comment dire humain j'adorais aussitôt la civilisation que cet homme incarné j'adorais l'histoire que sa prestance racontait j'adorais son insolente tranquillité le sourire dont il nous régalait un sourire emprunt d'accueil et de sérénité un sourire qui promettait des moments envoûtants alors je rends peut-être plus facile et peut-être plus facile pour les personnes qui sont déjà allées dans le désert qui ont déjà rencontré ce peuple pour sentir à la fois là la puissance des mots qu'il emploie pour décrire un ressenti que nous sommes sans doute nombreux et nombreuses à avoir découvert et qui a ouvert notre coeur merci 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 et donc pour continuer maintenant il parle de lui un petit peu éric emmanuel schmidt qui a fait des études de philosophie qui est avant ce voyage se préparait de venir professeur de philo à la sorbonne j'ai souvent vécu sans m'en apercevoir confondant la suractivité le bonheur d'être oui je m'étais davantage agité que réjoui je m'étais encombré de problèmes en négligeant de savourer un simple trésor vivre sur terre ce ne sont pas les occasions de s'émerveiller qui manque mais les émerveiller moi ça m'a fait beaucoup de bien de lire tous ces textes là ensuite il parle de la nuit dans le sahara la nuit le sahara prend un air de fête alors qu'il nous inflige l'assaise sous le soleil il devient riche profus généreux oriental offrant une débauche de bijoux fournis par le plus fou des joailliers collier broche tiare de diamants chaînes d'or et bracelet d'étincelles des milliers d'étoiles garnissent les crins de velours bistre et la lune d'argent souveraine telle une reine de balle envoie sa clarté impérieuse alentour donc les mots sont jolis pour décrire la réalité en tout cas ils font vibrer mon coeur alors il parle aussi de certains de ses compatriotes qui sont archéologues ou astronomes et qui nomme absolument tout tout le temps botaniste aussi et donc dit que comme les humains certains en cas ne supportent pas l'ignorance les hommes créent des savoirs ils inventent des mythes ils inventent des dieux ils inventent un dieu ils inventent des sciences les dieux changent se succèdent meurent les modèles cosmologiques également et ne persiste qu'une ambition celle d'expliquer donc là il va dire il taille un peu un short au savoir à ce mental qui veut tout expliquer tout nommer et qui résonne et ray et saut de zen nous avant même d'entrer en résonance en connexion avec ceux qui l'entourent et ensuite je ne vais pas te partager la nuit qu'il a vécu parce que je te laisse la laisse découvrir et en fait et bien ils ont fait une excursion là sur une journée certains sont restés au camp de base d'autres ont gravi une montagne dans le désert et lui poussé par une force surgit de on ne sais où a choisi de redescendre cette montagne seul dans la certitude qu'il connaissait son chemin sans attendre le groupe sans se retourner à fond les ballons et quand il est arrivé au pied de la montagne il ne reconnaissait plus rien il s'était perdu il a appelé appelé personne n'a répondu il était en short il n'avait presque plus d'eau en t-shirt et il s'est retrouvé dans une nuit glacée à se recouvrir de sable dans une infractuosité rocheuse et là le retournement survint d'un côté son corps était glacé grelottant et d'un autre l'essence même de la vie lui a été révélée et au matin au lever du soleil quand il a vu où se levait le soleil il a compris qu'il était parti à l'est alors que le camp était à l'ouest ou l'inverse mais qui il avait gravi il avait descendu la montagne du mauvais côté donc il l'a gravi de nouveau quasiment sans eau et redescendu du bon côté et là il parle dit juste je rageais de constater mon impuissance quoi Dieu m'avait fait un cadeau pareil pendant la nuit qu'il venait de passer et je n'étais pas fichu d'en parler nul quelle ingratitude que ce silence pourquoi transformer ma révélation en secret Dieu ne pouvait s'infliger un témoin plus médiocre je fermais les paupières bouleversé par cette pensée lancinante dans quel dessin d e 2 s e i n m'avait-il choisi pourquoi moi et il parle de son passé de philosophe et de sa nouvelle vie en la comparant je méditais sur les années que j'avais consacré à la philosophie sous l'influence de edinger pardon si j'écorce son nom elles avaient privilégié l'angoisse cet ébranlement radical l'essence même de la conscience selon les penseurs modernes cette angoisse qui m'avait poignardier le premier soir dans le désert or l'angoisse si elle m'avait retiré du monde ne m'avait pas mis face à Dieu au contraire elle m'avait condamné à davantage de solitude et d'arrogance me propulsant comme seul pensant au milieu d'un univers qui ne pensait pas vive notre éducation occidentale à la verse de l'angoisse la joie m'avait intégré au monde et mis face en face de Dieu la joie me conduisait à l'humilité grâce à elle je ne me sentais plus isolé étranger mais fécondé unis la force qui tenait le tout grouilla également en moi j'incarnais l'un de ces maillons provisoires voilà c'est ce que j'avais vraiment à coeur de vous partager comme extrait et de vous donner envie de lire cet ouvrage vraiment qui est un hommage au désert aux gens du désert à l'éveil spontané on ne peut pas appeler ça un hommage mais qui montre comment la la résonance avec la terre avec l'univers et bien transforme un être du jour au lendemain dans une expérience mystique improbable donc merci de liker cette vidéo si elle vous a plu de la partager et bienvenue sur le site de l'université de la présence pour découvrir et bien tout ce que nous t'offrons sur ce site et comme ressource gratuite vraiment pour t'aider à incarner la présence au quotidien avec une formation de 7 jours de 7 vidéos avec une thématique par jour pour t'aider vraiment à l'implémenter au jour le jour et puis et bien je te souhaite le meilleur l'ouverture du coeur ensemble далее 1 2 1 3